Les cours mondiaux des produits laitiers restent actuellement à des niveaux très bas, en particulier pour la poudre de lait et crémée, mais la dérive des prix s'est interrompue depuis quelques semaines et certains éléments de conjoncture évoluent favorablement. Si les stocks de produits laitiers restent importants et continuent de peser sur le marché, la production laitière n'est plus aussi dynamique dans les principaux bassins exportateurs de produits laitiers. Elle montre des signes de ralentissement, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'aux États-Unis. Seule la production laitière européenne reste actuellement abondante. En France, la collecte a reculé de 0,7% sur l'ensemble des 8 premiers mois de l'année 2015, mais elle s'est plutôt redressée sur les dernières semaines des mois de septembre et d'octobre. Selon l'enquête mensuelle de France Agrimaire, le prix standard du lait de vache était de 330 euros des 1000 litres au mois d'août 2015. Il est globalement en forte baisse par rapport au niveau atteint il y a un an. En parallèle, les charges des exploitations laitières se sont plutôt stabilisées au cours des derniers mois, comme le montre l'indicipant de pas de l'Institut de l'élevage. La courbe bleue sur le graphique, qui correspond à l'ensemble des charges des exploitations laitières, a en effet évolué de façon modérée depuis le début de l'année 2015. En aval de la filière, les évolutions sont contrastées sur le marché de détail en France. Comme le montrent les données de l'INSEE, les prix de vente en magasin ont augmenté depuis cet été pour le beurre et le lait de consommation. En revanche, il n'y a aucun signe de redressement, aussi bien pour les yaourts que pour les fromages. En guise de conclusion, les éleveurs laitiers restent dans une situation économique très difficile du fait de la baisse du prix du lait depuis un an. La dérive des cours sur les marchés internationaux s'est interrompue depuis quelques semaines, ce qui constitue un signe positif. Mais la situation des marchés en termes d'offres et de demandes n'est pas encore assainie. Il faudra certainement attendre encore quelques mois avant de retrouver une situation davantage équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.